La couleur est partout. Nous l'utilisons en permanence dans tous les domaines. Mais ce monde en couleur n'est pas sans contrepartie. Rien que pour le textile, les colorants nécessitent chaque année 2 millions de tonnes de produits chimiques dont une partie est retrouvée dans les cours d'eau et les océans. Ces colorants sont presque tous issus de l'industrie pétrochimique, très polluante pour l'environnement. De leur côté, les colorants d'origine végétale restent minoritaires car ils ne peuvent pas répondre à une demande massive. C'est dans la nature que Pili a trouvé une alternative à la fois écologique et disponible sans limite. Plus bas, beaucoup plus bas, sous nos pieds, le sol abrite tout un écosystème de micro-organismes qui détiennent la solution. Chez Pili, nous travaillons avec des bactéries capables de produire des colorants naturels. Ces micro-organismes utilisent du sucre comme matière première et synthétisent efficacement des produits colorés grâce à leurs enzymes. Travailler avec des micro-organismes, c'est travailler avec un monde invisible qui offre une nouvelle manière de produire. Ce qui me réjouit en tant que designer et biologiste, c'est que ça bouleverse complètement le paysage de la production. Désormais, on peut faire pousser des matériaux et ici, en particulier, cultiver des pigments. Pour Pili, l'enjeu, c'est donc non seulement d'apprivoiser mais aussi de guider cet écosystème microscopique pour établir en retour un langage universel et intemporel, celui de la couleur. Nous nous appuyons sur des procédés de fermentation similaires à ceux utilisés dans la fabrication de la bière, du vin, du pain, du fromage et plus récemment dans la fabrication de lessives ou même de médicaments comme l'insuline. Nous sélectionnons les micro-organismes et nous les transformons avec des technologies de pointe en biologie moléculaire afin de rendre ce processus encore plus propre et performant. Toute l'usine cellulaire est biodégradable. Elle consomme moins d'énergie, aucun pétrole et ne génère pas de coproduits polluants. C'est un domaine infini qui s'ouvre avec la bioproduction et dans lequel Pili ouvre la voie des couleurs renouvelables. Ici, la production de colorants est véritablement délocalisée, des usines pétrochimiques polluantes vers des usines microscopiques ultra performantes et écologiques. Ce qui est passionnant pour un chimiste, c'est que les micro-organismes produisent depuis toujours les mêmes structures moléculaires que l'industrie à l'aide de procédés enzymatiques. Les bactéries ne nécessitent ni solvants toxiques, ni réactifs dangereux et surtout, elles ne génèrent que des coproduits biodégradables. Chez Pili, on modifie les voies métaboliques pour amener les colorants vers ces nouveaux modes de production et pour recréer un cycle de la matière optimale et aussi peu polluant possible. Bientôt, nous utiliserons des déchets agricoles comme matière première pour nourrir nos bactéries. Grâce aux techniques de pointe en extraction et purification de métabolites secondaires, nos colorants ne contiennent donc aucun micro-organisme. Nous travaillons au sein de deux écosystèmes scientifiques d'excellence à Toulouse et à Paris. Notre équipe travaille à l'amélioration des usines cellulaires en vue d'obtenir des performances de coloration similaires aux références commerciales actuelles, à la mise au point de nouveaux colorants et à leur production en vue d'être testés par nos partenaires et clients. Pili est d'ores et déjà en train de relocaliser la production de couleurs en France alors qu'elle est aujourd'hui située en Asie où les normes sanitaires sont moins strictes et les polluants retrouvés dans la nature. Ce positionnement fort a été récompensé de nombreuses fois, notamment en 2016 où Pili a été lauréat du concours mondial d'innovation récompensant les technologies d'avenir pour la France ainsi que du Circular Challenge récompensant les solutions durables dans le secteur papetier. Pili vient d'ailleurs tout juste d'intégrer le premier accélérateur mondial d'innovation pour la mode et l'habillement durable. Grâce au talent de notre équipe, nous mettons la biologie et le génie des procédés au service de la création d'une large gamme de colorants sans pétrochimie ni pesticides. Nous répondons ainsi à la demande massive en colorants écologiques dans des domaines aussi divers que le textile, les encres ou les bioplastiques. Pili peut devenir un acteur majeur dans cette révolution qu'est la bioproduction. Nous nous adressons aujourd'hui à vous pour nous soutenir et participer ensemble au franchissement des étapes clés pour la réussite de cette transition écologique. Pili construit un futur où la production, l'utilisation et le recyclage de la couleur ne seront plus des activités nuisibles pour l'environnement. Elles pourront s'intégrer à un cycle de fabrication durable en bonne intelligence avec les écosystèmes qui auront été le berceau de ces biotechnologies. Bientôt, nous imprimerons, nous écrirons et nous porterons ces couleurs biosourcées. Car c'est de là que ces couleurs nous viennent et c'est là qu'elles retourneront sans endommager la planète. C'est de là qu'il y a un cycle de la planète. C'est de là qu'il y a un cycle de la planète. C'est de là qu'il y a un cycle de la planète.